Dans le premier tutoriel pour utiliser quelques outils de la palette d'outils ici de Photofiltre, donc ceux qui servent le plus souvent, je vais commencer par aller sur le cours de Techno1 et intituler les logos, et je viens par un clic droit copier ici le premier logo, à savoir le tour de France. Je reviens dans Photofiltre, ce n'est pas la peine de commencer ici un nouveau dessin, une nouvelle page, je viens tout simplement dans la partie grisée faire un clic droit et coller mon image, je pense à la zoomer un petit peu, alors imaginons je veux supprimer ici le fond bleu, je veux le remplacer par du blanc, donc je prends le pointeur, je vois par défaut que j'ai la couleur jaune qui est présélectionnée, je fais un clic gauche et un clic droit sur la couleur blanche pour remplacer les deux couleurs, et avec l'outil remplissage ici, je vais venir déposer le blanc. Alors je vois que Photofiltre n'a pas rempli sa mission, tout à fait entièrement, donc je viens annuler, je viens modifier la tolérance, ça peut aller de 0 à 100, donc je mets la tolérance au maximum, j'essaie à nouveau, Photofiltre à mieux remplacer, et je viens manuellement ici, remplir les trois petits bouts qui manquaient. Nous allons maintenant travailler sur le logo TGV, donc comme précédemment j'ai fait un copier, je viens dans Photofiltre, je viens coller mon image, je vois que c'est le logo du train à grande vitesse, pour vous montrer l'inverse de la grande vitesse, je vais utiliser ici les outils de rotation, je peux faire une symétrie, ou je peux le faire pivoter, à vous de voir, plusieurs possibilités, et je remarque que le TGV mis à l'envers me donne ici le symbole de l'escargot, et si je voulais avoir la tête côté droit et non côté gauche, je fais à nouveau ici une symétrie. Alors je récupère le logo Carrefour, donc toujours pareil, je viens me copier mon image, je viens ici maintenant la coller sur Photofiltre, je pense à la grandir comme d'habitude, je veux tracer ici le C de Carrefour, donc je vais prendre la couleur blanche, donc clic gauche, clic droit comme précédemment, je prends la bombe de peinture, attention, par essai, j'ai vu que le rayon était de 20, alors il faut expérimenter, 10, 15, 20, 30, etc. Je mets le curseur de pression tout à fait à droite, et je mets la dispersion à gauche. Je pars du centre, je viens tracer le C, si par hasard je me trompe, je vais faire une bêtise, si par hasard je pars de travers comme ça, je peux très bien en haut ici annuler, et recommencer, alors essayez de le faire en une seule fois, je viens ici, je contourne, je fais le tour, et ici je descends, et je reviens à l'intérieur, donc j'ai lâché un peu trop tôt, je reprends ici la bombe, et je viens le terminer. Donc vous avez remarqué que j'étais sur du 300%, et je pense à regarder sur le final 100%, éventuellement c'est un petit défaut, on peut toujours venir faire une retouche ponctuellement ici, pour arranger votre lettre, et ici également. Nous allons maintenant analyser le logo Unidévers, qui contient 25 pictogrammes, donc je vais par exemple ici, en jaune, isoler l'abeille, le soleil, le bol, la cuillère, et l'étincelle. Donc je viens agrandir mon logo, je le copie, comme d'habitude, je reviens sur Photofiltre, je viens le coller, et je pense s'il faut à le zoomer. Donc je cherche l'abeille, je cherche un petit peu, elle est ici, donc je vais bien zoomer dessus, je prends la couleur jaune, hop, clic gauche et clic droit, je prends le pot de peinture, alors attention, je vais vous montrer, si je prends une tolérance faible par exemple, qui serait égal à 5, le coloriage n'est pas forcément heureux, donc ne pas hésiter à toujours jouer sur la tolérance, donc j'essaie au maxi, tolérance 100, je viens colorier tous ces éléments, ici, pour identifier en fait l'abeille, et je reviens sur un zoom normal, pour vérifier que j'ai bien isolé la partie demandée. Nous allons terminer ce premier tutoriel avec le logo de Formule A, il faut chercher ici le F et le 1, donc je viens copier mon logo, je pense à le ramener dans Photofiltre, je pense toujours à le zoomer, et pour faire apparaître le 1, en fait je vais utiliser ici le pointeur, et je vais prendre maintenant un outil qui s'appelle Polygone, qui me permet de venir découper ici le 1, donc je viens proprement, par une série de clics, faire ici le contour pour faire apparaître le 1, donc appliquez-vous, il faudra bien entendu revenir au point de départ, donc je fais ici ma découpe, voici presque au bout, je reviens, et une fois que mon trajet sera fermé ici, je vais voir un pointillé clignoter, pour avoir du blanc, comme d'habitude, avec la pipette, je viens faire un clic gauche et un clic droit, il y avait le pot de peinture, toujours en prenant une bonne tolérance, je viens colérer cette partie, et j'ai bien fait apparaître ici le 1 de Formule 1.